Depuis le meurtre dimanche d'un Allemand de 35 ans pour lequel deux demandeurs d'asile ont été arrêtés, l'extrême droite est ouvertement apparue dans les rues de Chemnitz en Allemagne. Mais son implantation dans le land de Saxe ne date pas d'hier. Ses bastions sont notamment les villes de Dresde et de Leipzig. Le phénomène a commencé à Hoyerswerda en 1991, peu après la réunification. Des hooligans avaient alors attaqué un foyer de demandeurs d'asile et 230 étrangers avaient dû quitter la ville. C'est aussi dans ce land de l'ex-RDA que la mouvance a pour la première fois gagné les urnes. En 2004, le parti d'extrême droite NPD obtenait 9% des voix et faisait son entrée au Parlement régional, où il siégea pendant 10 ans. L'AFD a pris la suite. Aux législatives de l'an dernier, le parti alternatif pour l'Allemagne a raflé plus de 35% des voix en Saxe, devenant le premier parti de la région. Une région qui est aussi le berceau du mouvement islamophobe Pegida. C'est également là que les infractions à caractère raciste ou xénophobe sont les plus nombreuses. D'après le ministère régional de l'Intérieur, il y en aurait au moins 5 par jour.